Et salut à tous, ici FX, on se retrouve pour un nouveau Very Good Combat. Comme vous pouvez le voir, j'ai team juste pour cette semaine et lors des derniers combats, je vous ai menti. J'ai décidé finalement de ne pas reprendre l'équipe de la semaine dernière et d'essayer de l'améliorer. Et je me suis dit que, quitte à avoir une semaine de baillement avant que je vous présente l'équipe que je vais utiliser à Francfort, autant que finalement, j'ai préféré chercher une team QR Code qui pouvait être sympa. Et j'en ai trouvé une avec Métamorph, donc j'ai eu envie de la tester. Donc une team avec Xerneas et Kyogre, Ludicolo, Ferrotorn, Incineroar et Métamorph. Métamorph que j'ai déjà croisé, à chaque fois que je l'ai croisé, il était assez embêtant. Donc j'ai vraiment envie de le tester, je suis assez curieux. Félinferno qui est Superberry avec demi-tour. Le Noissier 1, c'est totalement classique. Le Ludicolo est à Sauvest. Le Kyogre est Superberry. Et ondes originelles, Fatal Food, Laserglas. Et le Xerneas est totalement classique. Voilà, bon, j'ai jamais utilisé la team. Donc je ne suis pas sûr que ça va super bien se passer. Mais voilà, en tous les cas, la team m'a l'air sympathique. Le Métamorph qui, si je comprends bien, enfin, d'après ce que j'ai vu sur Shodon, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça copie le Pokémon qui est pile en face. Et ça donne l'occasion de copier un Pokémon légendaire et se retrouver éventuellement dans un combat 3 légendaires. C'est un avantage, on ne va pas se mentir. Et puis, de manière générale, ça ne marche peut-être pas pour tous les légendaires, mais globalement, il s'auto-contre assez bien. C'est-à-dire que, ou en tous les cas, il s'auto-check assez bien. Kyogre peut facilement venir sur un autre Kyogre, etc. Donc en face, on a une team encore, je ne croise que ça, avec Kyogre et Tsarina, Yveltal, Félinferno, Tokoriko et Noissier. Alors, qu'est-ce que je vais avoir envie de ramener contre ça ? En tous les cas, c'est sûr que Zerneas est bien tentant parce qu'il y a vraiment moyen qu'il réussisse à se placer si on gère le Noissier. Mais on ne va certainement pas l'envoyer en lead. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire face à cette équipe ? J'ai bien envie de prendre Kyogre en lead. Mais de qui je vais l'accompagner ? Est-ce que je l'accompagne de Métamorphe ou de Noissier ? Les deux sont possibles. Ludicolo aussi est une possibilité, vu que ça me paraît plutôt pas con, vu qu'on a un Tsarina qui peut venir en face et ça peut vraiment gêner son propre Kyogre à lui. On va prendre Métamorphe. J'ai envie. J'ai envie, là, je ne sais pas si c'est excellent. Mais j'ai envie de prendre Métamorphe et on va tenter Félinferno. J'ai dit que Zerneas, c'était cool. Mais d'un côté, j'aurais besoin de Félinferno pour gérer son Noissier à lui. Bon, on va essayer de partir là-dessus. J'espère que je ne fais pas d'erreur, que je ne vais pas avoir trop de mal, du coup, avec le Iveltal. Je pense que Métamorphe était un peu de la gourmandise, sur le coup. Parce que, voilà, le plus intelligent, je pense que ça aurait été Félinferno et Zerneas dans le bac. On va voir ce que ça donne, tout simplement. Allez, let's go ! Alors, Kyogre-Sukraine, un peu plus. Donc là, le fait que j'ai pris Ludicono me va totalement. Parce que Ludicono, avec son talent, il va être plus rapide qu'un Kyogre, même ce cas. Et donc, on peut aller lui faire de très doux dégâts pour l'empêcher de taper fort avec son attaque avec son attaque Jiclédo. Alors, est-ce qu'on est 1er degré ? On n'est pas très haut. Je n'ai pas vu du tout le classement de notre adversaire. Donc, j'ai envie d'être safe. Je vais faire abrier avec mon Kyogre. Et on va partir sur un petit nœud d'herbe sur son Kyogre à lui. Et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Il le retire. Bon, ça, j'aurais pu l'anticiper. Il s'envoie de noisser. Donc, je vais prendre des dégâts puisque le nœud d'herbe, ça crée un contact avec la terre serre. Ok. Alors. Le nœud d'herbe qui ne va rien faire du tout. Et moi, je vais prendre des dégâts. Ok. Le méga-foye qui parle sur le Kyogre. Bon, bon. C'est plutôt statu quo, même s'il a un meilleur positionnement que moi. Je vais envoyer mon Félinferno. Et on va tenter d'aller faire des types d'emages au Sukren avec Ludicolo. Je risque de prendre un méga-foye de la part de son moissier. Très probable. Mais, affaiblir Sukren serait une bonne chose. Et, en fait, s'il switch le Sukren, c'est fort probable qu'il vise mon Kyogre avec son moissier. C'est pour ça que je vais partir sur ce play. Et puis, en plus, je vais intimider ces deux pokémons. Donc, au final, je prendrai... Je vais prendre des dégâts, c'est sûr, mais peut-être que je ne vais pas me faire de HKO. Le Sukren est retiré. Et c'est Kyogre qui revient. Ok. Ok, ok. Donc, un petit laser glass qui va sur Sinklyro ça va faire des petits chips d'emages. Un canon grain. Ok. Ce n'est pas classique. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de miss les méga-foye là, très clairement. Très clairement, c'est quelqu'un qui ne veut pas miss. Alors, je ne vois pas son moissier rester. Donc, j'ai envie de faire un switch. Je vais envoyer mon métamorphe. Ok. Un petit color. Je n'ai pas envie de prendre une onde originelle dans la tronche avec mon félin inferno. Donc, non. Je vais bel et bien envoyer mon dito et faire un nœud d'herbe. Il faut qu'un nœud d'herbe parte un moment sur ce qui ordre. Peut-être qu'il va switcher encore. Ça serait bien vu de sa part. Et s'il le fait, ça veut dire qu'il va falloir que j'augmente un peu mon niveau de jeu parce que là, je me fais anticiper beaucoup trop facilement. Et mon ludicolo qui est mon meilleur contre à son qui ogre qui est en train d'être affaibli petit à petit. C'est assez gênant. Je trouve un moyen de d'inverser un petit peu cette tendance qui n'est pas forcément très bonne pour moi pour l'instant. On va pouvoir voir qu'est-ce qu'il a sous sucrène. Ok, donc il n'a pas pied-voltage. C'est une bonne info. C'est une info pas dégueulasse pour moi. Je vais renvoyer mon félin ferneau et est-ce que du coup j'essaye d'anticiper le retour de Kyogre. Non, ça apparaît tellement en view ce coup-ci. Je pense qu'il va c'est très risqué pour lui. Je vais refaire un truc premier degré. Je vais refaire la zavla sur sucrène parce que je vois tellement le fait qu'il va rester ce coup-ci. Je le sens tellement venu. Et ensuite, si mon ludicolo n'est pas décédé, je vais le switcher je pense parce que j'aime bien le dernier. Ok, abri de sucrène. sucrène qui reste. Encore un canon de graines de la part de son haussier. Ça va. Je prends quasiment plus rien. Et là, je pense que je vais faire un double target. je vais faire bout de feu sur son sucrène plus noeud d'herbe. Comme ça, ça couvre un éventuel switch-in du quiogre. Et je pense que le noisier soit il va switcher, soit il va s'abriter. Ok, sucrène qui switch. C'est fait l'inferme. Oh, punaise. Punaise. je joue pas bien là. Je me fais anticiper comme un bleu. Ça m'ennuie pas du tout. Surtout que son noisier ne s'est même pas arrêté. J'aurais dû balancer un gros bout de feu dans la tronche gratuitement. Un nouveau canon gré qui part encore sur Ludicolo. Il va falloir que je le conserve maintenant. Je vais switcher mon Ludicolo. On va rester avec Félinferno. J'ai bien envie de partir sur un demi-tour sur son Félinferno à lui. Moi, de mon côté, de mon côté, je vais envoyer Kyogre. À la place de Ludicolo, certes, je vais prendre des dégâts sur le canon grène, mais c'est même pas sûr qu'il reste. En fait, je ne vois pas attaquer mon Skogod. En tous les cas, ça serait assez témérais que ça part. Et il est doublement intimidé, donc au pire, je ne prendrai pas si cher que ça. Le bluff de son Félinferno sur mon propre Félinferno. Et un nouveau canon grène. c'est vrai qu'il devait faire ça. C'est logique. Mais au final, comme il est doublement intimidé, je le vis très, très bien. Et donc, on sait qu'il a su crène, on sait qu'il a un Kyogre dans le bac. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un demi-tour une nouvelle fois sur son Félinferno. Et on va partir sur une onde originelle. Comme ça, s'il reste, on le tue. En espérant ce coup-ci ne pas me mettre dedans en termes d'anticipation. Félinferno qui est retiré. Et c'est Kyogre qui arrive. L'onde originelle qui ne rate pas, ça c'est tout bon pour moi. Le demi-tour de Félinferno. Et, est-ce que j'enverrai pas mon Ditto en vrai parce que vu qu'il est Choice Carf, je serai en Speed Tide avec lui. En vrai, je peux faire ça. Un petit Kyogre spam puisque normalement je vais me transformer en Kyogre. Ça peut être rigolo. Surtout que, voilà, je lui pique la vitesse de son mouchoir choix donc je suis au minimum en Speed Tide avec lui. C'est bon. Voilà, je suis carton rouge. Fé Vampy Grain sur mon Kyogre. Il y a aussi qui va être un peu chiant mais c'est pas la fin du monde. Je ne vais plus envoyer mon Indicolo mais le truc c'est que il y a aussi encore et toujours. qu'est-ce qu'il a ? Son qui a il a Fatal Food, Rébullition, Giclédo et Laser Glass. Je peux partir sur une Giclédo et je ne le vois pas faire une attaque de type O donc je vais envoyer mon Félinferno. Là, je le vois plutôt tenter le Fatal Food donc s'il gagne la Speed Tide bien joué à lui et en fait le fait d'activer mon carton rouge aussi ça peut envoyer son Félinferno et je peux éventuellement le tuer avec la Giclédo. Il gagne la Speed Tide naturellement. Il le fait sur qui ? Sur une mort qui décède. Oh putain ! Coup critique naturellement. Naturellement. Décidément j'ai du mal à m'exprimer sur ce début de format en tous les cas en vidéo. Bon il s'est bloqué sur il s'est bloqué sur sur Fatal Foudre. Il va falloir que je fasse attention pour réfléchir à comment appréhender ça. Il a bien mis des Vampikaren sur Félinferno est-ce que je tente un double target de Noissier ? Ou alors que je renvoie mon Kyogre mais c'est très risqué aussi ça. Je vais renvoyer mon Kyogre. Je tente un peu des Play là et on va on va faire bout de feu sur son Noissier. Je pense qu'il va switcher son Kyogre parce qu'il n'a pas envie de le perdre et que ça fait une très bonne win condition. Ah oui j'ai pas vu il est presque à 1600 mon adversaire. J'aurais pu partir avec des anticipations un peu plus poussées dès le début du combat. Donc là mon Ludicolo qui switche en premier ça c'est normal. Il retire son propre Félinferno qui arrive. moi aussi qui s'abrite ok on me fait grimer toujours par la vie un vampire grène potentiellement un bluff qui peut arriver de la part de son propre Félinferno je tente de tuer son Noissier il va aussi trop bien après s'anticipale quoi. Je pense qu'il est obligé de bluffer mon Kyogre parce que Sucrène qui arrive ok c'est lui qui va prendre les dégâts du bout de feu parce que s'il ne bloque pas Kyogre on va Félinferno décèdent je ne me souviens plus de toute la basse-tade de vitesse d'avoir à Sucrène je ne fais rien du tout je peux runner le tout à plus c'est arrêté Sucrène à combien de basse-tade de vitesse est-ce que j'ai une chance de passer avec mon Félinferno cette Sarina c'est peu rapide ça va me dépasser à tous les coups ce que je vais faire sur ce tour c'est que je vais m'abriter et je vais faire demi-tour sur son Sucrène en espérant que ça passe parce que j'anticipe le fait qu'il ramène son Kyogre à la place de son Félinferno ce qui paraît être safe de sa part surtout que voilà si j'attaque avec mon Kyogre ça veut dire que ça veut dire que que il peut me balancer un gros méga fouet avec son Sucrène donc c'est un play qui me paraît assez safe de sa part que je vois bien venir et ah non c'est le Sucrène qui s'enlève pour renvoyer Kyogre ok bon là à la limite ce qui m'arrangerait un peu plus ça serait que son Félinferno soit plus rapide que le mien non finalement c'est un double switch carrément de sa part avec Noissier qui arrive ok ça échoue j'avais déjà fait abri au tour précédent ah ouais je suis bête peut-être peut-être que j'avais déjà fait abri je me souviens plus je suis perdu dans cette game c'est incroyable bon on n'a pas le choix on envoie Ludicolo alors qu'est-ce que je vais faire ce tour-ci est-ce qu'on anticipe le fait que Kyogre se barre une nouvelle fois je n'ai pas envie de perdre mon Ludicolo c'est ça le truc il pourrait très bien rester avec son propre Kyogre je pense que je vais rester sur ce tour-là avec 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 Ludicolo je vais faire Laser Glass sur Kyogre et Neuderd en espérant qu'il reste après il est en supériorité numérique donc a priori il a plus de raisons de jouer safe c'est moi qui dois poser les plays mais là c'est tendu c'est tendu pour moi c'est pour ça que je tente une anticipation non il retire Kyogre c'est bien vu c'est bien vu le Sukren qui arrive il va tout de même prendre son Laser Glass mais et à tous les coups je vais me faire tuer mon Dickolo et ça c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon si je pouvais tuer le Sukren non je ne le tue pas il a la Super Bérine naturellement canon Graine je pense que c'est sur mon Dickolo voilà et là je suis dans la nuise parce qu'il a toujours son Kyogre Scarf en même temps c'était le plus safe de sa part là j'ai vraiment tenté quelque chose parce que les Souchines sur le Dickolo je n'allais pas pouvoir les faire à l'infini j'aurais peut-être pu temporiser encore un peu en renvoyant mon Félin Inferno et c'est probablement ce que j'aurais dû faire là je pense que je vais anticiper l'arrivée de son propre Félin Inferno qui va essayer d'intimider mon Félin Inferno pour que il ne fasse plus beaucoup de dégâts donc je vais faire ondes originelles je vais tout simplement essayer de tuer mon Sucrène de tuer le Sucrène quel est le Pokémon qui pourrait switcher le probablement c'est peut-être plus le Noissier qui va switcher donc je vais plutôt tenter de target le Sucrène après je vais peut-être avoir encore tout faux et je vois bien le Félin Inferno arriver à partir à la place du Noissier ouais c'est ça de toute manière même si je je perds là je pense que j'aurais perdu le Timer j'ai pas vu combien de temps lui reste bon là je vais à priori au moins tuer le Félin Inferno c'est déjà une bonne chose ça ah non il fait abri avec Sucrène ok le Blondon il est né de Kipa au moment de sauver l'honneur je vais tuer son Inferno et au moins il ne pourra pas me ré-intimider mon Kyogre d'ailleurs je ignore totalement la speed de ce Kyogre vu que c'est une team QR code donc je ne sais pas si c'est avantageux pour moi d'aller saboter son propre Kyogre son propre Kyogre alors qu'est-ce qu'il va faire lui de son copine je pense que je suis obligé de partir du principe qui va essayer de me de tuer mon mon Félin Inferno donc je vais y faire laser glace sur Sucrène pour essayer de le tuer de le bloquer sur son Kyogre sur une attaque de type O qui ne ferait pas grand chose et on va faire sabotage sur son Kyogre c'est un display d'ailleurs parce que si je ne le tue pas je lui enlève son Chorchois il sera plus rapide que moi et ensuite il pourra se bloquer sur Fatale Foudre donc en fait je n'aurais pas dû faire ça c'est pas bien grave d'ailleurs il peut totalement lui de saut pas il fait Ruse ok au cas où mon Félin Inferno et une attaque de type O il fait ébullition donc il va être bloqué sur ébullition bon ça change pas grand chose au fait que je vais perdre en fait parce que là même si je tue son Sucrène avec laser glace lui il est bloqué sur ébullition et je suis face à un noissier donc là en fait ma seule chance c'est de de friser le noissier et espérer qui n'est pas l'intelligence d'aller débrûler son propre noissier avec ébullition si jamais je réussis à obtenir la frise ça fait beaucoup de scie pour espérer gagner mais bon je suis obligé de parier là dessus allez hop j'ai quasiment pas de temps donc même si ce scénario de axe se produisait ben je pense que je perdrais de toute manière au timer ébullition de son qui me brûle en plus je pense que ça m'achève la brûlure donc là on espère une frise sur noissier pas de frise bon bah gg 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 bon hâte quand même de pouvoir passer sur ma team de francfort pour vous montrer un petit peu des résultats voilà j'espère le fait que je vous montre d'un niveau pas fantastique ne vous dérange pas trop là pour le coup le crit sur fatal foot m'a mis assez mal et de toute manière je pense que le fait d'avoir choisi Ditto n'était pas le meilleur choix j'aurais peut-être pu tenter un placement avec Zerneas en plus ça aurait mis la pression et j'aurais pu plus facilement entamer ce noissier qui était embêtant pour moi pendant toute la partie bref n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et le commentaire qui font toujours plaisir je vous ai fait une game assez longue voilà en attendant portez-vous bien et à la prochaine c'était FX bye tout le monde